Laurent Barra a des choses à vous dire, Laetitia Milot. Laetitia Milot, bonjour, comment ça va ? Oui, pardon, on se connaît bien avec Laetitia, puisque nous avons été partenaires de tournage sur la série Plus Belle La Vie, elle dans le rôle de son personnage fétiche de Mélanie, la jolie et sympathique serveuse du bar Le Mistral, et moi dans l'interprétation poignante du gars qui passe derrière un poteau. Mais oui, j'ai été figurant sur Plus Belle La Vie, un rôle bien loin du héros romantique un peu bad boy qui était censé vous briser le cœur, enfin celui de votre personnage, pour lequel j'avais postulé, et je me souviens encore du texte. Non Mélanie, n'insiste pas. Je ne suis pas prêt pour avoir avec toi une histoire d'amour, je suis trop libre. Trop fou. Trop écorché par la vie. Je comprends le rôle de figurant derrière. Je comprends qu'il n'ait pas pris. Là, t'as fait exprès de maljouer, rassurement. Pas du tout, j'ai tout donné. J'ai pas été pris, mais quand la casteuse m'a vu jouer, elle a eu comme une sorte de flash. Quand la casteuse ? Oui, 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 mais c'est vrai. La casteuse, elle m'a dit, une sorte de flash, elle m'a dit, vas-y, avance, avance, avance. Mets-toi derrière le poteau pour voir. Non, non, on ne ressort pas, je sais, on ne voit plus, c'est normal, t'as fait exprès. Ben voilà, ça y est, on a le rôle du gars qui passe derrière le poteau. Je me souviens être resté une bonne partie de la journée sur le tournage et avoir été bluffé par la quantité de travail qu'il fallait pour assumer un rôle récurrent, comme le vôtre. Le public a souvent du mal à s'imaginer que derrière le naturel d'une actrice, la sensation de facilité que son jeu peut laisser paraître, se cache le doute, l'échec et la remise en question permanente. Et c'est un peu le thème de votre livre, que l'on pourrait même qualifier de mode d'emploi de la notoriété fulgurante recherchée par la jeunesse d'aujourd'hui. Un livre qui dépeint la dureté du milieu du spectacle, tellement bien raconté qu'il paraît évident qu'à un moment donné de votre carrière, vous avez dû en souffrir aussi. Vous, pour qui rien n'a été facile dans un monde où être belle, peut parfois occulter, je sais de quoi je parle, C'est vrai que t'es très belle Laurent. Très très belle. Belle, beau, voilà, peut parfois occulter le talent aux yeux de certains connards, il faut appeler un chat un chat. Et puis, ce personnage de Mélanie, qui vous a longtemps collé à la peau, ma marraine qui écoute souvent l'émission et qui est fan de la série, m'a quand même dit ce matin, passe le bonjour à Mélanie de ma part. Oui, c'est vrai qu'il y a des rôles qui ont du mal à se décoller, si ça peut vous rassurer. Ça fait cinq ans qu'on m'appelle toujours l'homme qui passait derrière un poteau. Sauf que vous, vous avez su vous réinventer, actrice, autrice, mais toujours en fond des combats, des sujets très puissants, très forts, comme le handicap, la maladie mentale, on en parlait tout à l'heure, ou encore le harcèlement. Vous, il y a quelques années, vous avez été harcelé par un fan. Et c'est là, à ce moment précis de ma chronique, que je dois balancer la vanne qui est censée un petit peu désamorcer la situation. Mais je ne l'ai pas trouvée, cette vanne. Voilà, ça arrive, ça arrive. Non, je suis content parce que ce matin, avec vous, Laetitia Milot, j'ai réussi à faire une chronique qui n'était pas dans la séduction. C'était, voilà, tout le monde s'attendait à ce que je vous fasse une chronique séduction. Je ne l'ai pas faite. Pardon, excusez-moi. Elle sort une rose ! Elle est en bon étage, je ne sais pas si vous... C'est une petite rose de mon balcon. Non, je n'ai pas fait de chronique séduction, juste un papier sans prétention pour une femme, une comédienne, à qui on a souvent dit que ça n'allait pas être possible et qu'il y a aujourd'hui une maman et une artiste accomplies. Bravo, Laetitia Milot, et qui sait peut-être qu'on se retrouvera sur un plateau de tournage. Vous ne pouvez pas me rater, je serai juste caché derrière un poteau. Merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.